... Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue au Flash Info de ce 9 juin sur 224 Minutes. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté lundi les résultats des trois essais cliniques qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Deux de ces essais portent sur des plantes d'origine guiléenne et le troisième sur l'Atemisia. Notons que ces essais ont été entièrement financiers par l'État guinéen. 28 cas testés positifs au Covid-19 au sein de la prison de Kindia ont été transférés à la maison centrale de Conakry selon un communiqué du ministre d'État, ministre de la Justice. Le communiqué indique que le prélèvement a été fait sur 325 détenus et 25 gardes pénitentiaires. Le GAC apporte une aide humanitaire et économique à la Guinée. Le GAC est aux côtés de la Guinée dans la lutte contre le Covid-19. L'entreprise a apporté une aide humanitaire et économique précisément aux populations de Boké. L'aide se résume en une mobilisation des membres des communautés locales pour la fabrication de savons, masques et autres équipements de protection destinés aux populations locales, aux employés et aux sous-traitants. Le GAC fournit également des équipements médicaux aux autorités sanitaires nationales et soutient les communautés en distribuant des daris alimentaires de base d'origine locale. Divorce entre le SLEG et l'USTG Le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, le SLEG, a annoncé lundi la suspension des activités de son organisation au sein de l'USTG. À Ancouar Aboubakar Souma, son organisation aurait été trahie par l'USTG d'Abdoulaye So. De son côté, M. Abdoulaye So dit n'avoir pas été officiellement saisi par le responsable du SLEG. Fin de ce flash d'informations, merci de l'avoir suivi, restez connectés sur la 224 minutes, à bientôt.